Bienvenue dans notre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dodjaniye, c'est parti ! Rihanna et LVMH mettent la main sur la maison de mode Fenty. LVMH, propriétaire de Louis Vuitton et la star de la musique Rihanna ont accepté de suspendre sa marque de mode Fenty de deux ans après son lancement, a annoncé mercredi 10 février dernier le géant du français du luxe. Un communiqué publié par le conglomérat français LVMH a déclaré que la production prête à portée de Fenty basée en Europe serait suspendue en attendant de meilleures conditions. LVMH et Rihanna réaffirment leur ambition de se concentrer sur la croissance et le développement à long terme de l'écosystème Fenty axé sur la cosmétique, le soin de la peau et la lingerie, a-t-il ajouté. On a remarqué que le compte Instagram Fenty était inactif depuis le 1er janvier et qu'il n'avait pas eu de nouvelles collections abandonnées sur le site depuis novembre 2020. Lorsque Rihanna a collaboré avec l'une de ses créatrices de chaussures préférées, Amina Mouadi, sur une capsule électrique talon aiguë sexué en PVC bleu et blanc. Tout n'est pas perdu car le fonds d'investissement soutenu par LVMH, El Catarton, pervoit de concentrer ses efforts sur le soutien et la croissance de sociétés décosmétiques de Rihanna, Fenty Beauty et Fenty Skin, et également de s'impliquer davantage dans sa société de lingerie au succès incroyable Savage X Fenty. Rappelons que Rihanna est la première femme noire à présider une marque LVMH. C'est aussi la première fois que le groupe de luxe lance une marque de mode à partir de Rihanna depuis Christiane Lacroix en 1987. Si LVMH décide de fermer définitivement les portes de la marque de haute couture, Fenty de Rihanna entrerait dans les livres d'histoire. Des pièces Mango pour adopter la tendance londuis. Depuis le début de la pandémie, les joggings, sweatshirts et autres tenues confortables ont le vent en poupe. Une habitude stylistique grandissante qui a poussé le géant espagnol Mango à miser sur les vêtements d'intérieur. En temps de crise sanitaire et alors que l'on passe la majorité de son temps chez soi, les habitudes vestimentaires évoluent, fini les jeans moulants, collants, serrés et autres pièces désagréables, leur hit au confort. Or, vouloir être à l'aise dans ses vêtements n'empêche pas de vouloir faire attention à son look. La solution ? Créer un bon mix entre pièces, désinfolte et les détails cools pour une tenue cocooning dans l'air du temps. Pour trouver la perle rare, direction Mango qui dévoile sa collection. Comfit, tonne, tout tonne que l'on porte aussi bien pour une réunion zoom que pour un tour en ville. Le pantalon de jogging en molleton se porte avec une balette et une veste de blazer un peu large. Le short en tissu éponge avec une chemise overside et un tranche classique. Tandis que le pantalon large s'assume avec un suite et surchemise à carreaux. Nouvelle objet du désir, le cardigan se décline quant à lui dans une palette de coloris pastels pour accueillir le printemps prochain. Zoom sur les pièces qui nous ont tapé dans l'œil. Singila Koveman du magazine Elle Côte d'Ivoire. Ce mois de février voit naître un sentiment intense d'amour, de passion et de fragilité. Nous tissons des liens, nous intensifions la flamme avec ces personnes que l'on aime et avec qui nous partageons nos vies. Et pendant que ce mois de février va sur les pas de celui des droits de la femme, en mars, la rédaction d'Elle Côte d'Ivoire célèbre l'amour sous toutes ses coutures dans plusieurs sujets abordés sur www.lc. C'est la sortie de son nouvel album, Dr. Love, que notre coverman Singila, dans Le La, chacun des titres de son album faisant écho des différents aspects de la dualité de nos vies amoureuses. Durant un shooting exclusif, Singila, pendant un instant, s'est fait également ambassadeur de la mode hashtag Made in Africa dans les murs de 6 Singila Galerie de la fondation Don Juanui. Ce mois de l'amour doit aussi être dédié à l'amour que l'on doit avoir pour nous-mêmes. Ladies, tombons follement amoureuses de nous. Lançons-nous des messages enflammés pour nourrir l'estime de soi. Cela nous donnera toute l'énergie nécessaire pour aimer notre moitié davantage. Dans le respect de toutes nos valeurs, source LCI. 5 façons de se débarrasser des essales moites Les essales moites peuvent être à la fois gênantes et inconfortables la plupart du temps. Cela met juste une brèche sur tous les swag que vous sortez lorsque vous êtes tous habillés. Parfois, nous sommes ceux qui font transpirer abondamment nos essales, mais nous n'en sommes pas conscients. Eh bien, voici 5 façons d'éviter et d'arrêter la transpiration des essales. Attendre entre la douche et l'habillage Permettre à votre corps de se refroidir avant de mettre vos vêtements pourrait aider à empêcher vos essales de transpirer juste après votre bain. Assurez-vous de toujours attendre quelques minutes avant de vous habiller. Raser vos essales Le rasage de vos essales peut réduire la transpiration excessive. Les cheveux retiennent l'humidité et les poils sous les bras ne font pas exception. Et si vous combattez constamment les odeurs corporelles aux côtés des essales en sueur, le rasage régulier aide à résoudre ce problème. Évitez les aliments induits par la transpiration. Les aliments à faible teneur en fibre en font que votre système digestif travaille les heures supplémentaires pour décomposer vos aliments. De plus, la consommation d'aliments riches en matière grasse provoque le réchauffement de votre intérieur à mesure que votre corps transforme la graisse. Certains autres aliments et boissons qui pourraient déclencher la transpiration des essales comprennent les aliments transformés, l'alcool et la bière, l'ail et les oignons, les aliments riches en matière grasse, la caféine, les plats chauds, les épicés, la crème glacée. Rester hydraté, boire beaucoup d'eau et manger des aliments à forte teneur en eau peut garder votre corps au frais et éviter une transpiration excessive des essales. Portez des vêtements respirants et amples Le port de vêtements serrés peut vous faire transpirer davantage. Essayez plutôt de porter des tissus transparents et des vêtements plus amples. Cela permettra à vos essales de se refroidir correctement et pourrait les empêcher de transpirer et de tâcher vos vêtements. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodiangiaï. Surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501